Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour la toute première vidéo qui rentre directement dans le vif du sujet, j'ai décidé de faire une vidéo sur les principes fondamentaux quand on veut commencer à prendre soin de sa santé, par où commencer quand on aimerait être un petit peu plus conscient. Je me suis dit que j'allais faire comme si vous étiez une amie à moi et que je devais vous donner en fait vraiment mes conseils de base pour commencer. Alors la toute première action que je vous conseillerais, c'est vraiment de vous rendre attentif ou attentive à ce que vous consommez. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils consomment et pour cela je trouve que la meilleure idée, enfin le meilleur moyen, c'est de prendre en fait une semaine dans votre assiette et de voir qu'est-ce que vous consommez pendant une semaine. Donc je vous conseille de prendre un petit cahier ou si vous voulez moderniser tout ça, écrire dans votre téléphone, dans vos notes, tout ce que vous achetez vraiment toutes les semaines. Genre vos céréales préférées, votre chocolat préféré, le lait que vous consommez, si vous achetez des yogourts, si vous achetez peut-être de la viande, si vous achetez peut-être des produits véganes, des préparations toutes faites, n'importe quoi en fait. Tout ce que vous mettez dans votre panier pendant une semaine, vous l'écrivez dans vos notes. Et ça, ça va nous permettre vraiment d'analyser en fait ce que vous mangez au quotidien. Ensuite, une fois que votre liste est faite, on va pouvoir analyser deux choses. C'est vraiment les choses les plus importantes quand on est concerné par ce qu'on consomme. C'est les valeurs nutritionnelles, donc c'est les petites étiquettes qu'on retrouve derrière chaque aliment. Et la deuxième chose, c'est la liste des ingrédients. Donc c'est vraiment les deux choses sur lesquelles il va falloir se pencher quand vous achetez un produit. Et bien souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils mangent sainement. Et en fait, quand on se penche sur la liste des ingrédients qu'ils consomment ou les valeurs nutritionnelles, on se rend compte que c'est pas si fou que ça et qu'on pourrait faire mieux. Alors pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, vous puissiez mieux comprendre, et puis que je vous montre en fait quelques exemples, on va prendre un personnage fictif. Disons Nathalie, ok ? Nathalie, 32 ans, va faire ses courses. Donc pour cela, j'ai sélectionné une liste de cinq ingrédients que Nathalie achète chaque semaine, et on va voir si elle peut faire mieux ou pas. Alors je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous regarder tout le temps dans les yeux, parce que je vais regarder du coup la liste des cinq ingrédients sur mon téléphone. Et je vous remettrai de toute façon à l'écran au montage les photos des étiquettes, donc les valeurs nutritionnelles et la liste des ingrédients que je vais vous décortiquer ici maintenant. Ok, alors le premier ingrédient fétiche favori de Nathalie, qu'elle consomme vraiment toutes les semaines, ce sont des pois chiches en conserve. Enfin en l'occurrence ici, c'est dans un bocal de verre trempé dans de l'eau, mais c'est un peu le même principe, ce n'est pas les pois chiches secs que vous trouvez en magasin bio et qu'il faut faire tremper toute une nuit. Ça se comprend franchement, je vous avoue que je ne fais jamais sécher des haricots ou des pois chiches pendant une nuit. Franchement flemme. On va d'abord analyser les informations sur le produit, donc c'est là qu'en fait on vous liste les ingrédients. J'ai exprès sélectionné une marque plutôt prix bas, standard, basique, pas justement une marque biologique. C'est ce que la majorité des gens consomment parce que c'est moins cher que les produits bio. Donc là on voit que dans les ingrédients, on a donc des pois chiches, ok, de l'eau, du sel et ensuite on a du E330 et du E385. Là déjà on tient en premier truc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des E, j'imagine que oui. En fait les E, c'est tous les additifs de l'agroalimentaire. Vous le savez, on est dans une ère de production industrielle et forcément que maintenant on retrouve dans tous nos produits quasiment des additifs malheureusement. C'est un petit peu complexe parce qu'il y a une liste vraiment très très longue avec tous ces E et ils ne sont pas tous néfastes pour la santé au même niveau, enfin au même degré. Je vous mettrai en barre d'infos une liste avec tous les E, leur traduction en fait, qu'est-ce que ça veut dire et à quel point ils sont néfastes pour la santé, donc à éviter ou ok, acceptable, mais ne pas en abuser non plus. Donc si je me rends sur ma petite liste, en fait tous les E, ça correspond à émulsifiant et les émulsifiants sont des additifs de l'agroalimentaire, ce n'est pas très naturel. Dans nos pois chiches, on a dit qu'il y avait de l'E330. E330 c'est de l'acide citrique et il est classique ou acceptable, donc ça va encore. Mais ça reste chimique, on est d'accord, c'est des émulsifiants. Le deuxième E, c'était le E385. Je ne vais même pas essayer de vous prononcer le nom, c'est juste imprononçable. Mais en gros, il est classé dans à éviter, donc celui-ci vraiment pas ouf pour la santé. Ce qui est assez fou, c'est qu'on se dit ok, je vais acheter un produit sain pour ma santé, des pois chiches. Très bien. Par contre, c'est là qu'il faut être vigilant, donc c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de prendre le temps de retourner le produit et de regarder en fait sa composition, donc la liste d'ingrédients. En l'occurrence ici, il faudrait trouver une boîte de conserve de pois chiches qui est constituée de pois chiches, d'eau et de sel. C'est tout. Il faut vraiment être vigilant parce qu'il y a beaucoup de bocaux justement, genre cornichons, les bocaux d'artichauts, de tomates séchées, les olives qui contiennent ces E, donc ces additifs alimentaires qui sont vraiment nocifs pour notre santé sur le long terme. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de retourner les produits et de regarder, de chercher des versions qui n'en contiennent pas. Et souvent, il va falloir se tourner vers le bio, parce que le bio est un label qui n'autorise pas les E dans leurs produits. C'est pour ça que c'est souvent un petit peu plus cher, parce que la conservation est plus compliquée, parce que justement, en fait, tous ces additifs alimentaires permettent de conserver plus longtemps les produits, de les rendre plus beaux, plus attractifs, plus colorés, pour augmenter la consommation des gens. Des études ont justement démontré que tous ces additifs alimentaires, sur le long terme, pouvaient prédisposer à des cancers, à de l'infertilité, à des altérations de la fonction immunitaire. Ça pouvait également favoriser toutes les maladies inflammatoires, maladies de Crohn, syndrome de l'intestin irritable. Ça peut également mener à des dérégulations hormonales, métaboliques, qui favorisent du coup l'obésité et le diabète. Et également, toutes ces nanoparticules qui sont en fait toxiques, viennent endommager le microbiote, donc toute notre flore bactérienne, qui est juste la base d'une santé optimale. Et ça, ça fera l'objet de toute une autre vidéo qui va suivre, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. En revanche, si on regarde les informations nutritionnelles, donc la petite étiquette derrière les pois chiches, on voit que c'est tout à fait correct. Il y a une dose complètement correcte de glucides, beaucoup de fibres. Donc ça, pour votre information, c'est vraiment utile de savoir qu'en fait, on peut soustraire les fibres des glucides. Donc si vous avez 14 grammes de glucides et 3,7 grammes de fibres alimentaires, eh bien ça va vous donner 10,3 grammes de glucides. On voit qu'il y a une bonne dose de protéines aussi, donc 6,8, c'est très bien. Franchement, au niveau de l'étiquette, c'est nickel, mais c'est pour ça que c'est important de regarder les deux, parce que la liste d'ingrédients ici, en l'occurrence, elle n'est pas top. Ensuite, le deuxième produit favori de Nathalie, c'est le jambon. Donc à premier abord, le jambon, on se dit, ok, c'est de la viande, la bonne source de protéines, pas de sucre, c'est parfait. Eh bien, figurez-vous que pas totalement. Donc si on prend le jambon d'une marque au hasard, je vais vous lire d'abord la liste d'ingrédients. Donc viande de porc, ok. Sel nitrité, donc sel de cuisine, conservateur, E250, on retrouve le fameux E. Malto dextrine, sirop de glucose stabilisant, E451 et E450. Antioxydants, E301. Extrait d'épices. Ok, ça fait un peu beaucoup de choses pour un jambon, non ? Encore une fois, on pense acheter un produit brut, mais il ne l'est pas. Le jambon, c'est un produit qui est ultra transformé. Et rares sont les jambons qui n'ont pas ces additifs. Personnellement, j'ai dû en voir une seule fois dans ma vie. En plus, si on regarde maintenant les informations nutritionnelles, donc la fameuse étiquette, on voit du coup qu'il y a du sucre. Alors que c'est de la viande, on ne devrait pas avoir du sucre. Mais pour conserver son goût, sa couleur, pour mieux conserver le produit, pour le rendre plus attractif, on met du sucre. Donc ça fait référence au fameux sirop de glucose que je viens de vous lire. Ensuite, le troisième ingrédient favori de Nathalie, c'est le lait d'amande. Super, le lait d'amande, c'est un super substitut du lait de vache. Donc bon, les produits laitiers, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et c'est aussi assez controversé. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais du coup, super. En plus, là, j'ai pris un lait de la marque Alpro, je pense que vous connaissez, sans sucre ajouté. On se dit, ok, c'est clean, mais on va regarder ça de plus près. Au niveau de la liste d'ingrédients, eau, amande, phosphate tricalcique, sel marin stabilisant, émulsifiant et vitamine. Ok, on a des stabilisants et des émulsifiants dans un lait d'amande, c'est dommage. La majorité des laits végétaux en contiennent, malheureusement. Et il n'y a que dans 2-3 magasins, surtout les magasins bio, je pense aux marques comme Alnatura, toutes les marques biologiques ne contiennent pas du coup tout ce qui est stabilisant, émulsifiant. Mais quand même, regardez, vérifiez. Le lait végétal idéal, ce serait d'avoir juste eau et amande. Par contre, au niveau de l'étiquette, donc les valeurs nutritionnelles, on est vraiment top. Il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de sucre. Le quatrième produit préféré de Nathalie, parce que Nathalie, c'est une grande sportive, c'est les barres protéinées. Donc ici, j'ai choisi une bonne marque, donc c'est la marque NU3. C'est une barre protéinée qui se dit vegan et saine. Donc, mon dieu, si je vous lis la liste des ingrédients, je pense que j'en ai jusqu'à demain. Je ne vais pas vous la lire, elle est juste hyper grande. Mais en gros, on retrouve de nouveau des émulsifiants, des édulcorants, du sirop de glucose. Enfin, c'est juste énorme. Et tout ça, ça fait hyper mal au ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une barre de protéines, particulièrement le ventre vide. Mais moi, personnellement, je ne peux pas. Je me tords dans tous les sens pendant littéralement, jusqu'à ce que j'aille me coucher. On n'est pas fait, en fait, pour ingérer ces trucs. Je crois qu'on oublie souvent qu'à l'époque de nos grands-mères, arrière-grands-mères, on prenait le temps de cuisiner. Et c'est un truc, aujourd'hui, avec notre monde de fou, où les choses vont à mille à l'heure. Les gens n'ont plus le temps de cuisiner. Et ça, l'industrie de l'agroalimentaire moderne l'a bien compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe tous ces produits industriels. Et c'est un peu une catastrophe, en fait. C'est vraiment important de regarder toujours ces deux choses. Donc, les valeurs nutritionnelles, la fameuse étiquette et la liste d'ingrédients. Parce que là, on a vu que la liste d'ingrédients, elle n'était vraiment pas ouf. Par contre, si on regarde les valeurs nutritives, on se dit, ok, pas mal. Donc, au niveau des glucides, on est à 14 grammes pour une portion. Donc, pour une barre de 50 grammes. Dont de sucre, 1,2. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a beaucoup de fibres. Donc, 9,9 grammes. Donc, comme je vous ai dit avant, on peut soustraire les fibres aux glucides. Donc, 14,8 moins les 9,9 de fibres, ça fait 4,9 grammes de glucides. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a une bonne dose de protéines aussi, effectivement. Donc, 12,2 grammes. Donc, franchement, on se dit, ok, pas mal. C'est vraiment pour ça qu'il faut faire vraiment regarder à chaque fois les deux. Parce que la liste d'ingrédients peut être pas mal et les valeurs nutritives mauvaises. Ou l'inverse. Et finalement, Nathalie, elle adore pour le petit déjeuner se faire un bol de muesli. Donc, Nathalie, elle pense déjà qu'elle mange sainement, qu'elle fait attention à sa santé. Comme je vous ai dit, saine sportive et tout ça. Donc, elle se dirige vers un muesli bio aux fruits. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Au niveau des ingrédients, donc, on est plutôt sur des produits bruts. On a des flocons de céréales. Donc, de l'avoine, du froment. On a du sucre, de l'huile de tournesol, farine de céréales, flocons de noix de coco, des baies. Fraises, framboises, groseilles, miel, sel marin. Ok, on est plutôt sur des produits qui sont bruts. Contrairement au jambon, par exemple, pas d'additifs alimentaires. Par contre, là, c'est justement l'inverse de la barre protéinée. Au niveau des valeurs nutritives, c'est pas top. Pourquoi ? Parce que pour une portion, un petit bol de céréales pour le déjeuner, 45 grammes, on a 30 grammes de glucides. Parmi ces 30 grammes de glucides, on a les dons sucres. Ça, c'est la valeur de sucre ajouté. Donc, c'est le sucre blanc raffiné. Ok ? Les glucides, c'est ce qui se trouve naturellement comme sucre dans les céréales, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui regardent juste les dons sucres, donc les sucres ajoutés, les sucres raffinés. Mais c'est aussi bien de regarder les glucides. Parce qu'il faut savoir que les glucides, ça reste des sucres. Alors certes, ils ne sont pas forcément assimilés de la même façon par le corps. Le sucre ajouté, raffiné, c'est clairement le pire. Mais les glucides ont aussi vraiment un impact sur notre glycémie. Donc, sur notre taux de sucre dans le sang. Et du coup, notre corps va devoir forcément fabriquer aussi de l'insuline pour traiter ce sucre dans notre sang. Et ça, c'est valable aussi pour les glucides. Pour vous donner une petite idée, un adulte, en moyenne, devrait consommer 50 g de sucre maximum par jour. Donc là, on ne parle pas que des sucres raffinés. Donc les dons sucres, on parle de la dose totale, on parle de la quantité totale de glucides par jour. C'est 50 g journalier recommandé. Ça équivaut environ à 12,5 morceaux de sucre. À propos du sucre, il y a une panoplie de vidéos que j'aimerais faire dessus. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est tellement controversé. Il y a tellement de choses importantes à savoir. Donc voilà, je ne m'attarde pas dessus maintenant. Mais promis, on reviendra dessus. Si on revient à notre étiquette nutritionnelle concernant les céréales de Nathalie, on voit que pour une portion, elle a déjà 30 g de glucides. Juste avec son petit dej. Par rapport à ce que je vous ai dit avant, ça veut dire que Nathalie a déjà consommé 7,5 morceaux de sucre. Sur les 12,5 recommandés pour sa journée. Donc vous voyez qu'elle est déjà à plus de la moitié alors qu'elle a consommé seulement son premier repas de la journée, qu'il lui reste encore beaucoup de calories à ingérer pour le reste de la journée. La réalité aujourd'hui, c'est que la majorité des adultes n'arrivent pas à respecter cette dose journalière de 12,5 morceaux de sucre par jour. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien d'une émission qui s'appelle Abonnentendeurs. C'est une émission suisse qui passe sur la RTS et on peut la retrouver justement sur YouTube. C'est super intéressant, c'est très très bien expliqué. C'est sur tous les sucres cachés de l'agroalimentaire moderne. Donc ça parle justement du fameux jambon, de la dose journalière recommandée. Je suis mon petit maman de gloire dedans, puisque ma maman avait été demandée pour passer un petit bout dans cette émission. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc voilà, ça c'est vraiment cinq exemples parmi tant d'autres. J'ai vraiment pris des exemples que je vois pas mal chez les gens un peu autour de moi. Bien entendu, je vous ai épargné tout ce qui est bonbons, pizzas surgelées, sodas, boissons sucrées. Enfin, ça vous savez déjà que c'est pas recommandable pour votre santé. C'est pour vous montrer que c'est un petit peu plus complexe et qu'il y a beaucoup de gens qui font pas mal d'erreurs, si je peux dire. Et c'est vraiment pour vous rendre attentif à ce que vous consommez au quotidien. Après, je vous ai pas encore parlé des produits laitiers, de la différence entre le bio, le non-bio. Notamment pour tout ce qui est viande, produits frais, légumes, fruits. Mais vous inquiétez pas, ça viendra, c'est prévu. J'ai tellement de choses à dire encore, donc restez connectés. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu avec toutes ces informations. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Si je peux un petit peu vous résumer mes conseils finaux pour cette première vidéo, donc ce serait vraiment quand vous allez faire vos courses, prenez le temps s'il vous plaît de retourner le produit que vous vous apprêtez à acheter et de bien regarder la liste des ingrédients, de vraiment essayer de choisir la liste des ingrédients la plus courte possible, donc la plus brute possible. Les seules choses qu'il devrait y avoir en dehors du produit même, c'est genre du sel et de l'eau. Tout ce qui est additif alimentaire, émulsifiant, acide, tout ça à éviter, ok ? Et puis la deuxième chose, c'est de regarder justement l'étiquette et de vérifier vraiment, pour moi le plus important, c'est de vérifier que la dose de glucides ne soit pas trop élevée par rapport à tout ce que vous allez consommer ensuite dans votre journée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça prend vraiment pas long et moi ça m'encourage vraiment pour le début de ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et d'activer la petite cloche aussi, c'est vraiment important pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Je vais sortir une vidéo chaque dimanche, donc vraiment restez à l'affût et ça vous permettra de rien louper. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !